Direction le musée Picasso à Paris pour une exposition dédiée à Madame Picasso, Olga, la première épouse du maître, sa principale muse et mère de son fils Paul. Alors cette exposition elle est le fruit d'années de recherche pour réunir tant de pièces d'archives, des oeuvres, à commencer par cette malle au trésor dans laquelle Olga aimait garder ses photos, ses souvenirs, ses lettres et autres secrets qu'on découvrira ici. Alors c'est vrai qu'on va revivre cette grande histoire d'amour qui, comme beaucoup, commence par un coup de foudre et termine malheureusement par un coup de poignard. C'est l'histoire d'une femme, forte et fragile à la fois, promise à un brillant avenir de danseuse étoile au ballet russe et puis qui, à 26 ans, tombera sous le charme de Pablo Picasso de 10 ans, son aîné. C'était Iliade, exactement, sans tantre. C'est de là, c'est l'évidence immédiate. A peine un an plus tard, il se marie en 1918, à l'époque Picasso n'a Dieu que pour Olga. Il l'a peint, pensive, étrangement silencieuse d'ailleurs, une beauté froide, impassible, belle comme une statue antique, une vestale de marbre, le regard fuyant, mélancolique, comme condamné à l'immobilité. A quoi songes-tu, Olga, depuis ton fauteuil mondain ? Peut-être à ta famille restée dans une Russie ravagée par la guerre civile depuis la Révolution, peut-être aussi à cette vie qui n'est pas la vie mondaine à laquelle tu aspirais. Olga incarne, en quelque sorte, l'ennui conjugal, la résignation amoureuse. Et puis, trois ans après leur mariage, naît leur fils Paul. Olga devient mère, Pablo Picasso la peint alors protectrice, aimante, un brin plus enjoué quand même, et peut-être plus heureuse aussi. Mais rien n'y fait, leur amour se fan progressivement. Olga devient possessive et jalouse. Il faut dire qu'elle a de quoi puisque Picasso la trompe ouvertement avec la jeune et plantureuse Marie-Thérèse Walter, qu'il se plaît d'ailleurs à opposer à Olga dans ses tableaux, ce qui n'est pas forcément très sympa pour Madame Picasso. La muse d'antan se transforme alors en monstre violent, sanguinaire. Son visage devient abstrait, hurlant, regardez ses dents menaçantes. Voilà, on sent effectivement le désamour s'installer progressivement dans ce couple. L'exposition nous offre un éclairage inédit du cheminement artistique de Picasso durant les deux décennies quand même qui l'ont uni à Olga. Ses chefs-d'oeuvre sont le miroir de l'évolution de la vie du couple, de l'amour au désamour et à l'abandon de celle que Picasso peindra alors comme une faible victime. Regardez un petit peu d'un taureau fulminant prêt à dévorer les entrailles de sa proie. Voilà, à la fin de l'exposition, Olga perd son visage hautain et prend une dimension tellement humaine et touchante qu'on en ressort troublé.